Ensemble, nous avons indiqué que d'autres informations vous serez communiquées dans les heures qui vont suivre. J'ai donc l'honneur de porter à votre connaissance le communiqué qui va suivre des partis et groupements politiques de l'opposition ivoirienne relatifs à la situation sociopolitique après le 31 octobre 2020. Mais ensuite, à la précédente déclaration de l'opposition, à l'heure du 1er novembre 2020, les partis groupements politiques de l'opposition, après la parodie d'élection présidentielle du 31 octobre 2020, constatent la vacance de la présidence de la République de Côte d'Ivoire. Le peuple de Côte d'Ivoire, dans sa majorité, a suivi le mot d'ordre des désobéissances civiles lancées le 20 septembre 2020 et celui relatif au boycott de l'élection présidentielle du 31 octobre 2020. En effet, le pouvoir en place et l'organe électoral illégal n'ont réussi à faire voter que 8% de l'électorat, malgré les bourrages d'une toute autre forme de trichéries, d'agressions et d'assassinats répétrés contre les partisans de l'opposition. En conséquence, les partis politiques de l'opposition notent que 90% de l'électorat de ce scrutin, soit la majorité des Ivoiriens et Ivoiriens, a rejeté la candidature illégale et anticonstitutionnelle du président sortant à la San Ouattara, le caractère partisan de l'organe en charge des élections, la luxe électorale truffée d'irrégularité, les décisions uniques du Conseil constitutionnel du 14 septembre 2020 invalidant certaines candidatures. Au regard de ce qui précède, tirant les conséquences de la vagance du pouvoir exécutif, avec la fin du mandat présidentiel de M. Alassane Ouattara et la non-tenue d'une élection crédible, considérant que le maintien de M. Alassane Ouattara en qualité de chef de l'État est susceptible d'entraîner la guerre civile, les partis et groupements politiques de l'opposition annoncent la création ce jour du Conseil national de transition. Le Conseil national de transition est présidé par M. Henri Conant-Bédier, président du PDCI RDA et de la plateforme CDRP. Le Conseil national de transition a pour mission de préparer le cadre de l'organisation d'élections présidentielles justes, transparentes et inclusives, mettre en place dans les prochaines heures un gouvernement de transition, convoquer les assises nationales pour la réconciliation nationale en vue du retour à une paix définitive en Côte d'Ivoire. Les partis et groupements politiques de l'opposition félicitent les Ivoiriens et les Ivoiriens pour leur victoire face à la forfaiture de M. Alassane Ouattara et les appellent à exprimer leur joie par des manifestations populaires. Les partis et groupements politiques de l'opposition affirment que le moteur de désobéissance civile est maintenu et demandent au peuple Ivoirien de rester mobilisé jusqu'à la victoire finale. Fait à Abidjan le 2 novembre 2020 les partis et groupements politiques de l'opposition je vous remercie.